Et avant d'investiguer pour répondre à cette question, les UV sont-ils bons ou mauvais pour la santé ? On a cherché à savoir si vous étiez nombreux à vous enfermer dans une boîte pour avoir un teint à lait. Bonjour, est-ce que vous faites des UV ? Allant les UV, il y a ceux qui n'y pensent même pas. Non, j'en ai jamais fait. Non. C'est une question de mode. Bref, on a envie d'avoir l'air de paysanne comme dans les années 30, sûrement. Ceux qui kiffent... Quand on vient l'été, j'en fais à peu près 8 à 10 par an. Ceux qui y réfléchissent... Pour être totalement honnête, j'ai pensé il y a à peu près 2-3 semaines à le faire. Mais je pense que je ne serais pas prête à sauter le pas parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop artificiel. Et ceux qui en sont revenus... Je n'en fais plus. J'ai entendu des choses sur les cancers de la peau. Et malgré que ce soit soi-disant des rayons protégés, qui ne sont pas comme le soleil, vous avez les bons, pas les mauvais, tout ça. J'ai trop peur, le cancer de la peau, voilà, c'est avec l'âge, on devient prudent. Oui, pas besoin d'aller bien loin pour trouver des gens qui ont peur des rayons ultraviolets. Ça méritait bien une petite visite chez le Dermato. Et le doc, déjà, il y a un point sur lequel il ne lâchera pas. En prie, je vous en prie. Il y a eu des études scientifiques qui ont démontré clairement qu'il y avait une augmentation des cancers avec le nombre du V. Et donc maintenant, on estime qu'on ne doit pas dépasser sur une vie entière 200 séances. 200 séances au maximum sur une vie entière, sinon ça craint. A priori, dans les salons de bronzage, on devrait donc vous mettre en garde sur un nombre limité de séances par an. Est-ce le cas ? Nous avons vérifié en caméra cachée. Je sais que pour les poids à peu près clairs, on a droit à peu près à 60 séances dans l'année. 60 séances dans l'année ? C'est beaucoup quand même. Alors 60 séances dans l'année. Le médecin nous a dit qu'au-delà de 200 séances sur une vie entière, vous mettiez votre vie en danger. Au rythme conseillé par la vendeuse, donc au bout de 3 ans, vous aurez explosé votre quota. Mauvais point donc pour la commerçante. Et c'est pas fini. C'est exactement comme le soleil, il y a moins de vie dangereuse. Bah non, notre Dermato, lui, il dit le contraire. Lorsqu'on fait des UV, on augmente considérablement la quantité d'UV auquel on était exposé. Parce qu'une séance d'UV, c'est pas juste 10 minutes de soleil, c'est beaucoup plus, puisque c'est concentré. Bon, visiblement, notre Dermato et notre Madame UV, ils sont pas d'accord sur tout. Pourtant, pour travailler dans un centre de bronzage, cette jeune femme a été formée. Et c'est vrai que pour pouvoir mettre des gens sous les UV, il faut un certificat, une formation, oui. Ouais, vous l'avez ? Oui, je l'ai. OK. C'est obligatoire, oui, mais c'est express, hein. 8 heures en tout et pour tout. Les UV, c'est un business. Ici, on est là avant tout pour faire du chiffre, pas pour vous conseiller. Vous connaissez les tarifs ou pas ? Démonstration avec la crème hydratante, à ne surtout pas utiliser sous des ultraviolets, au risque de se retrouver avec des plaques rouges. Pas en centre de bronzage, personne n'est d'accord. Et j'ai de la crème sur moi, c'est grave ou pas ? Hydratante ? Ouais. Vous ne voyez pas. C'est pas dangereux d'avoir une crème sous un UV ? Rien ? Si ça interagit avec l'UV, vous risquez d'avoir des plaques, des boutons, d'avoir même des marques blumes qui restent... Je ne vais pas ressortir rouge. Non, vous inquiétez pas. Bah si, en fait, c'est dangereux de rentrer en cabine enduit de crème hydratante, mais la vendeuse n'a pas l'air au courant. Ou alors, c'est qu'elle a mieux à nous vendre. Et ça, du coup, c'est quoi, ce que vous vendez ? C'est pour accélérer le bronzage, mais c'est à mettre au moins une heure avant. Une heure avant ? Pourquoi, du coup ? Pour que ça connaisse pas. Sinon, ça connaisse pas. Et c'est pas dangereux, du coup ? Non, c'est pour accélérer le bronzage. Oui, ici, on vous propose carrément des accélérateurs de bronzage. Et les accélérateurs de bronzage, c'est encore pire que la crème hydratante, mais c'est bon pour le commerce. Mieux vaut donc ne pas écouter les conseils commerçants des gardiennes de cabine d'UV au risque de léger désagrément. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille, Marie. Bah, je suis rentrée dans un centre UV. J'ai demandé 30 minutes. D'un coup, pour le premier UV, comme ça, 30 minutes ? Et on ne vous a rien dit ? Non, il m'a rien dit du tout. J'ai demandé la puissance la plus forte. Il m'a rien dit non plus. Il m'a mis sous la machine. Et après, je suis ressortie et j'étais très, très rompue. Et il a vu, ça, que vous étiez rouge ? Bah, oui, il a dû le voir, oui. Joy, notre journaliste à la peau claire, autrement dit fragile, a tenté l'expérience en demandant la séance la plus forte, une séance dangereuse pour sa santé. Bonjour, ça serait pour faire un UV. C'est possible de faire 20 minutes ? En quelle catégorie ? Bah, une assez forte, parce que je pars la semaine prochaine, en fait. Alors, euh, du coup, c'est la question turbo pour activer la mélamine. En gros, la dame nous autorise à nous brûler pourvu qu'on augmente son chiffre d'affaires. C'est grave, d'autant qu'avec les UV, on risque bien plus que quelques rougeurs. Il est clair que l'excès d'UV augmente le risque de mélanome, qui, là, est un cancer extrêmement sévère, extrêmement dangereux. En France, ce phénomène augmente. Les gens s'exposent trop, se sont trop exposés dans les années 70, 80, 90, et ils arrivent à 50, 60 ans, 70 ans, avec des peaux très abîmées par le soleil, des petites lésions précancéreuses, très fréquentes, et beaucoup de cancers cutanés. Les UV non médicaux devraient être interdits, car elles sont extrêmement dangereuses. En gros, si jamais vous vouliez passer par la case UV avant de partir en vacances, histoire d'être moins blanc-cul à la plage, on ne saurait trop vous conseiller de passer votre chemin.